Voilà une grappe qui est éclatée, vous voyez, toutes les baies ici fendues, comme ici, des impacts de grêle. Ce sont des très gros grelons qui pouvaient aller jusqu'à 3 cm de longueur. Comme la plupart des viticulteurs du bergeraquois, Daniel Equet vient de commencer ses vendanges, quand hier, à 16h, il a eu l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. Un grondement sourd, comme si nous avions été sur le bord de l'océan, comme si c'était des vagues. Elles sont montées en puissance et brutalement, le vent a bousculé tout ce qui était sur son passage. Malgré ce déluge de grêlons, ces vignes n'ont pas été trop abîmées. Ce n'est pas le cas de cette autre exploitation distante de quelques kilomètres. Ici, les raisins blancs ont particulièrement souffert. Sur chaque grappe, 20 à 25% des fruits ont été touchés. Là, il fait chaud et humide. Ils annoncent encore de la flotte cet après-midi. Donc, ça risque de pourrir. Il faut s'adapter. Il va falloir ramasser rapidement ce qui est le plus amoché et prier pour que le reste ne soit pas trop atteint. Cet épisode orageux ultra-violent n'a pas touché que les vignes. Une maison a pris feu, un homme a été foudroyé et en a réchappé. Les arbres ont payé aussi un lourd tribut. Et dans cette autre exploitation viticole, la foudre a détruit le compteur électrique. On se débrouille avec un groupe électrogène de la propriété, plus un groupe électrogène d'un voisin qu'il a bien voulu nous prêter. Cette vieille machine de l'armée va ainsi permettre aux pressoirs et aux autres outils de vinification de fonctionner. Merci. Merci.